Vous regardez RTL RTL Matin, les inattendus de Cyprien Sini Cyprien, nous sommes avec vous à 7h24 Et quand vous êtes sur l'autoroute en voiture, Yves, je suis sûr que vous avez un comportement exemplaire Bien entendu Voilà, ça ne m'étonne pas Ceinture bouclée, limitation de vitesse respectée, vignette d'assurance à jour A jour Et bien il va falloir être nickel de chez nickel cet été car ça y est, le Mercura True Speed SE débarque dans vos gendarmeries Oui, le Mercura True Speed SE, c'est le radar tout en un Alors vous connaissez le shampoing 2 en 1, la pastille, la vaisselle 3 en 1 Mais là, avec le radar, on a franchi un cap car le radar normalement, il contrôle la vitesse point barre Et bien là, pas du tout, non, il ne laisse rien passer Alors pour commencer, comme tous les autres, bien sûr, il mesure votre vitesse à plus de 600 mètres de distance jusqu'à 300 km heure Il flashe évidemment par l'avant mais aussi par l'arrière Et surtout, il est équipé d'une optique grossissante multipliée par 7 Qui permet à distance de voir si vous avez votre ceinture, vos vignettes, contrôle technique, assurance ou critères Et bien évidemment, si vous êtes au téléphone et tout ça à distance Et alors, comme l'explique le site 01net, le fin du fin, c'est qu'il est tout petit Il est portable, mais moins de 500 grammes, épais de 5 centimètres Il ne mesure que 13 centimètres sur 12 Les gendarmes peuvent se le glisser dans la poche et le dégainer à tout moment En fait, cette arme absolue ne devait être déployée qu'en 2021 Mais elle a de l'avance, elle serait même déjà utilisée dans le département des Yvelines en ce moment même Soyez prudents si vous êtes au volant Et si ce petit bijou de technologie coûte quand même 5 000 euros pièce Il devrait s'avérer extrêmement rentable et surtout très dissuasif pour les automobilistes imprudents C'est plus petit que le ticket mission patrimoine que vient de nous ramener Sophie Roche des Etats-Unis Bon, écoute, je suis un petit peu sous le choc Mais pourquoi s'appelle-t-il Mercura True Speed ? True Speed, parce qu'il mesure la vraie vitesse peut-être Enfin, j'en sais rien D'accord, vous l'avez dit, en français, c'est pour ça Parce que je pense que le nom va évidemment faire plaisir aux grosses têtes Ça va beaucoup les amuser Ah non, pas douter qu'on va retrouver immédiatement